Bonjour à tous, aujourd'hui, cours sur le nombre dérivé et cette fameuse fonction valeur absolue qui n'est pas dérivable en zéro. Je vais vous expliquer pourquoi et quelle conséquence ça et comment on explique ça avec ces fameuses tangentes. Donc ici, je rappelle quand même tout d'abord ce que c'est que la valeur absolue. La valeur absolue x, c'est égal à quoi ? Il faut savoir que la valeur absolue x, si x est positif, c'est égal à x. Ça veut dire que la valeur absolue n'agit pas sur les nombres positifs, donc c'est x, si x est supérieur ou égal à zéro. C'est pour ça d'ailleurs que la courbe, quand on regarde la courbe du côté des nombres positifs, c'est une demi-droite qui a pour équation y égale x. Autrement dit, ici, la valeur absolue n'agit pas sur les nombres positifs. Sur les nombres négatifs, elle agit et elle va les rendre en quelque sorte positifs en les multipliant par moins 1. Donc ça fait moins x, si x est négatif. Alors en général, on met strictement, mais on pourrait mettre inférieur ou égal à zéro, parce que zéro et moins zéro, c'est la même chose. Donc les deux parties qui sont formées de demi-droite, de deux demi-droites, cette demi-droite ici à gauche qui a pour équation y égale moins x, et cette demi-droite à droite qui a pour équation y égale x. Ça forme une courbe très importante et vraiment reconnaissable parmi 1 000. Eh bien, c'est cette courbe en v. Et justement, c'est parce qu'elle est en v qu'on a un problème de dérivabilité ici en zéro, parce qu'au niveau de l'origine, ici, il se passe quelque chose, on a un angle. Et les courbes qui possèdent des angles comme ça sur un point, eh bien, ça dénote des fonctions non dérivables en l'abscisse ici concernée, donc ici en zéro. Et on va vérifier ça avec ce fameux limite de taux de variation. Donc ici, si je veux étudier la dérivabilité de la racine carrée en zéro, je vais être obligé de calculer tout d'abord le taux de variation en zéro, c'est-à-dire f de zéro plus h moins f de zéro sur h. Avec la fonction f d'expression valeur absolue de x. Donc ici, ça va me donner quoi ? Valeur absolue de h moins valeur absolue de zéro. Valeur absolue de zéro, ça fait zéro sur h. Et il me reste quelque chose de très simple. Valeur absolue de h sur h. Pour le taux de variation, je rappelle que h est différent de zéro. Et ici, on va avoir deux cas. Si h est strictement positif, alors valeur absolue de h sur h, ça vaut quoi ? La valeur absolue de h vaut h, ça fait h sur h. En simplifiant, ça fait 1. Si h est négatif strictement, alors valeur absolue de h sur h, ça fait quoi ? Ça fait moins h sur h, ça fait moins. Ça fait toujours moins 1 si h est négatif. Un petit exemple, c'est la valeur absolue de moins 3 sur moins 3. Mais la valeur absolue de moins 3 fait 3 divisé par moins 3. Effectivement, on trouve moins 1. Donc, on a deux possibilités. Valeur absolue de h sur h, ça va tendre vers 1 si h est positif. Donc, si h tend vers zéro en étant positif. Et ça va tendre étrangement vers moins 1 si h est négatif et que h tend vers zéro. Ça veut dire qu'on a en fait deux limites possibles. 1 et moins 1. Pour que la fonction soit dérivable, il faudrait qu'on ait la même limite. Évidemment, qu'on ait une même limite finie. Là, on a deux limites différentes. Donc, la fonction n'est pas dérivable. Mais ça traduit quand même un phénomène graphique. On a une limite qui est 1 pour les nombres positifs, pour les petits h positifs. Donc, quand on va s'approcher par le côté droit, on va avoir une tangente uniquement de ce côté, ce qu'on appelle une demi-tangente de pente 1. Et de l'autre côté, on aura une deuxième demi-tangente différente de pente moins 1. Vous voyez ici, quand je place mon point M de coordonnée H, F de H, et bien, quand je rentre, je rapproche H de zéro, et bien, la droite au M, vous voyez, du côté droit, c'est toujours la même. Elle est construite sur la demi-droite rouge ici. C'est-à-dire qu'elle est la tangente et en fait la courbe de la barre absolue, mais sur son côté positif, sur le côté droit. Et donc, on a toujours une demi-tangente. Du côté gauche, on va s'approcher comme ceci. Et donc, on aura, pareil, ce qu'on appelle les séquences, qui sont toujours le long de cette courbe bleue. Et donc, ici, on a une fonction qui n'est pas derrière la barre zéro, parce que quand on fait un zoom au niveau de l'origine, on n'a jamais l'impression que ça ressemble à une droite. On a toujours la même forme. D'ailleurs, c'est toujours le même V qu'on zoom une fois dix fois ou un million de fois. C'est le principe ici. Ce qu'on retrouve toujours quand on a comme ça des pointes, c'est qu'en faisant un zoom, eh bien, on n'arrive jamais à avoir une courbe qui ressemble à une droite. Et ça, c'est vraiment traduit pour le fait que la fonction n'est pas dérivable. Une fonction non dérivable, dans ce cas-là, c'est une fonction qui a en fait ici deux demi-tangentes différentes. On avait déjà vu que la racine carrée n'était pas dérivable, parce que la racine carrée, je vais vous la tracer ici, la racine carrée, elle avait une tangente, mais qui était verticale. Vous voyez, je vais... On va reculer un petit peu pour que je vous montre tout ça. Eh bien, ici, la racine carrée, elle est comme ceci. Quand on est... Vous voyez, jusque-là, ça ressemblait vraiment à une verticale, et quand on recule comme ça, eh bien, on a la racine carrée qui apparaît. Donc là, la racine carrée n'est pas dérivable en zéro parce qu'on a une tangente verticale. La valeur absolue, elle n'est pas dérivable en zéro parce qu'on a deux demi-tangentes. On a un angle, et donc, c'est un carré intéressant de non-dérivabilité qu'il faut traiter avec les élèves. Donc voilà, vous l'aurez vu. Alors évidemment, on est sur des subtilités. Mais voici un bel exemple de fonction non-dérivable parce qu'au point à considérer, on a en fait deux tangentes, deux pentes différentes, ce qu'on appelle des demi-tangentes. Voilà pour ce petit cas particulier de la valeur absolue. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.